C'est une réserve qui a pour superficie 505 hectares et qui a été classée en 1987 pour son intérêt faunistique et floristique, mais aussi paysager et géomorphologique. Dans ce vaste ensemble d'uners, nous avons des zones humides que l'on appelle scientifiquement des bas marais dunaires, dans lequel il va y avoir tout un nombre important de faunes et de flores très caractéristiques de ces milieux. Et c'est ces milieux que la réserve doit conserver pour garder cette patrimonialité. Ces vastes zones humides, au fil du temps, se sont refermées. Nous avons donc une diminution de la flore intéressante sur ces milieux. Et pour cela, Eden 62 a mis en place des opérations de gestion de l'entretien régulier de ces zones par le débroussaillage et l'exportation, et aussi la réouverture par le déboisement. Nous avons donc deux opérations sur ces zones. Et pour cela, nous avons fait intervenir l'entreprise Idéverdé, pour l'exportation, le débardage à cheval, avec Brigitte Fourré, et de l'autre partie, pour l'entretien de ces zones, c'est l'association Cypré qui intervient sur environ 15 000 m2 sur l'ensemble des zones humides qu'on pose la réserve. Durant dix jours, cinq personnes de l'entreprise Idéverdé sont venues. Trois personnes étaient à la coupe et au débroussaillage et deux autres personnes étaient chargées de réaliser les temps. Nous sommes ici sur des milieux dunaires difficilement accessibles. C'est pour ça que l'utilisation des chevaux est plus favorable. Ensuite, sur la zone, nous sommes donc là sur une zone humide, mais également fragile. Donc le passage des chevaux est plus doux que le passage d'un engin. Et les zones d'export se trouvant éloignées, cela diminue aussi la pollution et l'anisance sonore grâce à l'utilisation des chevaux. Ces travaux ont été financés à 100% par Eden 62. Ce chantier a été réalisé en octobre 2021, période à laquelle la faune nicheuse est absente et cela ne dérange pas la flore en place. C'est en s'appuyant sur nos suivis botaniques et en collaboration avec le conservateur botanique de Bayeul que nous avons décidé de réaliser ces travaux sur la zone humide du Lornelle et la zone humide du Phare. En effet, sur ces zones, nous avons découvert plus de 600 pieds de l'hyparis de l'oseille qui est une espèce de plante protégée au niveau européen et cela a donc justifié cette intervention. Depuis de nombreuses années, nous réalisons des suivis floristiques sur ces zones humides et nous les poursuivrons à long terme afin de vérifier si les travaux ont été bénéfiques sur ces habitats si rares et menacés. Sous-titrage Société Radio-Canada